Ce périmètre maraîcher est quotidiennement le point de convergence pour les femmes de cette contrée frontalière à la République de Guinée-Bissau. Ici, ces femmes venues des différents villages de la commune de Kumbakara ont réussi à allier activités génératrices de revenus et solidarité. Ce périmètre accueille trois groupements de femmes tous les jours et nous cultivons du gombo, de l'oignon, des aubergines et de l'oseille. Environ 160 femmes travaillent ici tous les jours. Une partie de la production est destinée à notre propre consommation. La recette tirée de la vente de l'autre partie est versée dans la caisse communautaire. Ce périmètre maraîcher se présente également comme un champ-école où les nouvelles techniques culturales et la promotion de la culture bio sont mises en exergue. Ici, nous utilisons des fumiers faits à base de bousses de vase mélangées avec de la paille. Donc, on cultive sans mettre de l'herbicide, sans mettre des produits pour traiter les attaques. On parvient à réaliser une agriculture saine. Et dans le cadre de ce projet, nous avons mis l'accent sur la production agroécologique pour la valorisation des produits et des périmètres maraîchers avec l'utilisation des produits bio. Par le passé, nous utilisions des produits chimiques comme l'herbicide pour traiter nos plantes et les maux de ventre étaient fréquents. Mais quand nous avons changé de méthode, ces maladies sont devenues moins fréquentes. L'essentiel de la clientèle réside de l'autre côté de la frontière avec la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, la pandémie du Covid-19 a occasionné l'alimentation des déplacements. Et le manque à gagner est énorme. Les clients venaient de partout, mais depuis quelques mois, le coronavirus les a tous bloqués. Nous avions à l'époque la possibilité d'aller jusqu'en Guinée pour écouler nos produits. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Tout le monde est resté confiné dans sa zone. Et c'est difficile pour nous. Cet avènement du coronavirus, aujourd'hui, pose un très grand problème dans les zones transfrontalées. Les femmes ont des difficultés pour écouler leurs marchandises au niveau des loups qui tardent à redémarrer, mais aussi au niveau des zones transfrontalées qui venaient souvent se ravitailler. Dans cette partie de la région de Kolda, le maraîchage reste la principale activité génératrice de revenus en cette période de l'année. Malheureusement, la Covid-19 a confiné toutes les productions dans les zones de production. Découvrez toute l'actualité de la Casamance. La culture, le sport, la politique, la beauté, le buzz et les faits divers du Fouladou sur Kolda TV. Vous pouvez ainsi suivre toutes vos vidéos en ligne sur votre chaîne régionale. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada